Mes chers collègues, le transport, c'est plus de 20% des émissions de CO2 en Europe et 70% de ses émissions proviennent du transport routier. Résultat, la pollution de l'air fait 500 000 morts prématurées chaque année en Europe. Si on ne change pas, on va dans le mur. Pour respecter les objectifs de la COP21, il faudrait une baisse de 70% d'ici 2030. Là, on propose une baisse de 45% d'ici 2030. C'est mieux que la proposition de la Commission, mais c'est loin d'être assez. Et vous, vous nous dites quoi ? Que c'est trop ambitieux. Mais c'est trop ambitieux pour qui ? Pour les gouvernements ? Le lobby automobile ? Je vous le dis, nous, Parlement européen, nous ne pouvons pas compromettre le climat, ni la santé de nos concitoyens, ni les 12 millions d'emplois du secteur automobile en Europe qui sont déjà menacés par la concurrence internationale. La mobilité propre, ce n'est pas une menace. C'est une opportunité pour la santé et la reconversion du secteur automobile. Je vous remercie.